Il y a-t-il une pastorale pour les âmes du purgatoire ? Ça paraît curieux, on pourrait se dire d'un premier abord, mais une pastorale, ça veut dire donc une méthode pour que ces âmes puissent progresser dans la sainteté. Et bien la réponse est oui, il y a une pastorale, elle est même essentielle, si on n'a pas cette pastorale-là, alors on finit par construire son christianisme uniquement sur terre, à devenir un habitant de la terre. Pourquoi l'Église a toujours insisté sur la prière pour les âmes du purgatoire qui suit cette vie ? Parce que justement notre patrie est au ciel et que lorsque nous ne pensons pas à elle, nous ne nous préparons pas au moment où nous allons nous-mêmes devoir franchir ces étapes. Alors certains théologiens à partir des années 70 ont dit mais en se centrant sur les âmes du purgatoire, on oublie que la terre est essentielle, c'est sur terre qu'on doit construire l'Évangile. Ils n'ont pas tort et c'est pourquoi je dirais que la meilleure doctrine du purgatoire considère que c'est comme une échelle et c'est cette doctrine-là qui va motiver l'apostolat. Une échelle dans le premier barreau est la terre, nous sommes dans le premier purgatoire. Est-ce-à-dire qu'il faut être tout le temps dépressif dans la souffrance ? Non, mais il y a des souffrances. Les nier serait absurde et il y a un lieu où Dieu se cache la terre, où nous pouvons progresser. Donc pour ce purgatoire-là et pour les âmes de ce purgatoire-là qui sont nos frères autour de nous, un apostolat qui va les emmener petit à petit à la sainteté, la sainteté la plus profonde, un cœur humble, un cœur aimant et qui à cause de ces deux vertus, développe des vertus morales, un comportement droit, etc. Puis arrive l'heure de la mort, alors je dirais que le chrétien, pour savoir quel apostolat il y a, doit connaître ce qui se passe, alors souvent on dit mais on n'en sait rien, c'est un tort. On n'en sait rien si on n'a que l'écriture, on n'en sait pas grand-chose. Mais si on a l'écriture, la tradition et le magistère, donc les trois canaux de la révélation catholique, alors on sait beaucoup de choses. On sait que le passage de la mort est un premier purgatoire entre ce monde et l'autre, où l'âme est encore présente là, peut même assister à son enterrement, voir notre cœur, nous voir prier pour elle, où on peut lui dire tout son amour. Si c'est une personne qui s'est suicidée, on peut la libérer de l'angoisse quand elle s'est rendue compte du mal qu'elle avait fait, en lui disant on te porte par la prière, avance, tu vas voir, le Christ va t'apparaître. Donc il y a une prière pour les âmes de ce passage de la mort qui s'appelle le shéol. Ensuite, troisième étape, la personne va rencontrer le Christ accompagné des saints et des anges. Mais elle devra être confrontée aussi à l'ange révolté, le dernier antéchrist, Lucifer. Un combat terrible dans l'âme, parce que son égoïsme la portera plutôt vers l'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, donc l'enfer, et les actes de bonne volonté qu'elle l'a faite, plutôt vers le Christ. On a donc là l'apostolat des apostolats. Quelqu'un qui de la terre prierait pour sa mère, son père, en train d'être au moment du jugement, pèse dans la balance qui la conduira vers le Christ. Le Christ rend présente cette prière et la personne en est touchée, bouleversée, parce qu'elle voit que sa petite fille qui est encore sur terre, pense à elle profondément, au moment où l'on a tellement besoin dans ce combat. Ensuite, l'âme se prononce pour le Christ, ou pas, mais lorsqu'elle se prononce pour le Christ, elle reçoit la promesse qu'elle ira au paradis, lorsqu'elle aura terminé de purifier les restes de péchés en elle, comme par exemple les restes de fierté. Elle doit donc, après son jugement individuel, terminer l'acquisition d'un cœur tout humble, kénose, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, et cette personne pleine de joie veut acquérir ce cœur kénose, elle aime Dieu, elle sait qu'elle ira au paradis. Il faut donc, parce qu'elle est joyeuse, qu'elle passe par un temps qui va lui paraître infiniment long, afin que la joie disparaisse, au profit d'une souffrance qu'on appelle la nuit de l'esprit, une souffrance terrible qui va briser son cœur de pierre pour le remplacer en un cœur tout humble. C'est donc une épreuve terrible. Cette épreuve du purgatoire décrit par sainte Catherine de Gênes, on peut l'aider énormément. Lorsqu'une personne est dans ce qu'on appelle le purgatoire du temps, du temps long, donc elle est désespérée. Lorsqu'elle voit, grâce aux anges, quelqu'un de la terre qui pense à elle, qui prie pour elle, ça la bouleverse. C'est comme si dans sa prison depuis trente ans, sa petite fille faisait passer un message avec un caillou, en disant, on t'aime, on est là papy, on pense à toi. Ça lui fait gagner un temps fou. Elle pleure et donc, le cœur tendre, le cœur tout humble est acquis beaucoup plus vite. Les indulgences peuvent aussi servir, les indulgences plénières, parce que lorsque le cœur est acquis tout humble, la personne, en fait, elle est toujours décidée à payer pour tous les péchés qu'elle a faits, mais ce n'est pas la peine. Son cœur est prêt, prêt pour la vie éternelle. Le Christ a tout payé et donc, il n'y a plus qu'à lui appliquer l'indulgence pour les dettes de peine accumulées. Elle est capable de les accepter, puisque devenu tout humble, elle ne dit plus au Seigneur, je serai digne de toi un jour, tellement je t'aime. Elle dit au Seigneur, viens vite me chercher, je ne serai jamais digne de toi. Alors, le ciel s'ouvre et on peut dire que de la terre, nos indulgences plénières ont leur effet total sur l'âme du purgatoire. Alors, arrivée au paradis, elle va nous rendre au centuple, en s'occupant de nous, en diminuant nos propres épreuves, en faisant qu'elle soit plus douce, même si notre cœur doit se préparer, qu'elle se fasse de manière maternelle et non pas avec la force, parfois, dont on voit que certaines personnes apprennent l'humilité.